Dans les colonnes de ciné-télé-revues, Arnaud Poivre d'Arvor a accepté pour la première fois de réagir aux accusations de viol portées contre son père. Une vingtaine de femmes ont porté plainte contre Patrick Poivre d'Arvor, l'accusant de viol ou d'agression sexuelle. Un dossier qui n'a cessé de s'alourdir ces derniers mois. Le principal intéressé, toujours présumé innocent des faits qui lui sont reprochés, n'a cessé de nier ses accusations. Pourtant ces victimes présumées ont toutes fait état d'une manière de procéder quasi identique, le présentateur part du 20h les invitant à assister à son journal, avant de les agresser dans son bureau. Nous ce qu'on attend, si est-il un procès. Si est-il qu'il soit entendu. Si est-il qu'il se tienne devant le juge et que la justice après fasse son travail. Mais il faut aller jusqu'au procès. Un tel comportement, ce n'est n'est pas un délit, ce n'est pas de la drague lourde, si est-il un crime, avait dénoncé la journaliste et écrivaine Bénédicte Martin sur le plateau de TPMP. Arnaud Poivre d'Arvor sait que sa parole sera inaudible. Arnaud Poivre d'Arvor, le fils du célèbre journaliste, a notamment présenté l'émission de faits divers non élucides et diffusés sur RMC Story, qui a permis de résoudre plusieurs affaires criminelles jusque-là restés sans réponse. Il lance, dès le lundi 4 septembre, un nouveau format baptisé Enquête Chrono sur la chaîne AB3. Un sujet qu'il a abordé dans les colonnes du magazine Ciné-Télé-Revue, sorti ce jeudi 31 août en kiosque. Il a aussi accepté d'évoquer pour la première fois les lourdes accusations qui pèsent contre son père. Je ne me suis jamais exprimé là-dessus parce que je pense que ma parole serait inaudible, a-t-il reconnu. J'ai plein de choses en tête, mais ce serait contre-productif de les exprimer. Bien sûr, je suis profondément meurtri et s'il y a une situation difficile à vivre, ajoute-t-il. Je risque d'être critiqué et mon point de vue pourrait être mal interprété. Alors je garde le silence et mon sang-froid, conclut-il. La femme de Patrick Poivre d'Arvor est décédée en juin dernier. En juin dernier, on apprenait la disparition de Véronique Poivre d'Arvor, la femme de Patrick Poivre d'Arvor et la mère d'Arnaud, d'un cancer à l'âge de 81 ans. Le couple était séparé depuis 2010, mais n'avait jamais divorcé comme l'avait révélé France Dimanche, qui avait annoncé son décès. Ensemble, le couple avait eu six enfants. Trois d'entre eux sont décédés prématurément, Tiffaine, victime de la mort subite du nourrisson, Garance, mort-née et solenne, qui ceste de suicider en se jetant sous une rame de métro en 1995. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !